Les trophées des médias congolais, une cérémonie qui consacre les meilleurs journalistes chaque année, autrefois Oscar de la presse, organise sous peu l'édition 2018. Ainsi, pour faciliter la sensibilisation des professionnels de l'information et de la communication de la capitale économique, le comité d'organisation a décidé de lancer officiellement cet événement à pointe noire. Après avoir réitéré l'intérêt de ce grand rendez-vous, Adrien Wailly-Lévy a dévoilé le nombre des trophées à décerner les catégories ainsi que le critère de sélection. Entre autres, trophées de meilleurs éditorialistes, journal pour la catégorie presse écrite avec des critères comme la maîtrise de la langue d'expression, la régularité d'apparition. Les trophées de meilleurs reportages, chroniqueurs, présentations des journaux pour les catégories audiovisuelles dont les critères sont entre autres la bonne diction, la voix radiophonique, des aptitudes à l'improvisation, la pertinence des questions posées à l'invité, une spécificité à la télévision, le look télégénique et la liste n'est pas exhaustive. C'est la catégorie audiovisuelle, catégorie audiovisuelle, trophées de meilleurs éditoriales, voix radiophonique, vous constatez que dans la presse écrite il n'y a pas la voix, c'est seulement des écrits, voix radiophonique, choix du thème, maîtrise de la langue d'expression, pertinence de l'analyse, vigueur dans les prises de position, ça se recoupe et concision éclatée du texte. Le rendu du texte. Trophée de meilleurs chroniques, à peu près la même chose, la voix radiophonique, choix du thème, maîtrise de la langue d'expression, bon niveau de culture générale, bon niveau de culture générale. Ça se sent quand quelqu'un écrit, quand vous le lisez, vous voyez que non, ce monsieur il est cultivé. Des questions des journalistes, il ressort de la méfiance quant à la crédibilité de ces trophées et du jury. Car en 24 ans d'existence, c'est-à-dire depuis 1995, cette ONG qui a pour mission d'accompagner, d'encourager et challenger les professionnels de l'information et de la communication à travers ces prix, n'a en majorité couronné que ceux de Brazzaville, à part quelques cas isolés à Pointe-Noire, Dolizy et Oyou. Nous ne sommes pas en train de guémoler, parce que sinon on va prétendre penser qu'en filigrane, car non, donc il faut s'arranger qu'il y ait quelqu'un de Pointe-Noire pour que Pointe-Noire soit honoré. Je ne suis pas d'avis et je ne pense que les autres ne l'ont pas aussi dit dans ce sens-là. Non, nous voulons juste dire ici, rappeler ce qui est, ce que nous vivons, c'est que tout est vu, j'allais dire qu'au Congo, ce n'est pas seulement une maladie dans la communication, mais c'est dans le pays. Tout est vu sous le prisme de Brazzaville. C'est des choses que nous combattons souvent, nous-mêmes, je sais que l'État, les mecs, les siens, les mecs, les leurs, est-ce que le fait que vous avez vu, c'est très rigoureux dans l'exercice de votre profession, le temps que vous l'avez exercé, étant donné que vous avez mis votre fille à la tête de la communication, vous n'avez pas peur qu'on vous traite de favoritisme. Rassurant les journalistes, le président du comité d'organisation de la soirée des médias congolais a certifié et promis qu'il s'agira d'un travail professionnel et digne de crédibilité, plus besoin de se soucier comme autrefois. Du reste, il est à noter que cinq pays africains se sont prononcés pour assister à cette édition 2018, à savoir le Gabon, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et la RDC. Une édition dédiée à la première dame du Congo, Antoinette Sasungueso, dont la date et le lieu du dit événement sont assujettis au calendrier.